Le geste est précis, le dessin minutieux. Ces canards sont la première ébauche d'un futur accessoire de mode. Alors là, c'est vraiment du croquis, c'est pour voir un peu les masses, sélectionner où est-ce que je vais placer le souchet, où est-ce que je vais placer le col vert, est-ce que ça va aller ensemble, où est-ce que je les croise. Après, on va essayer de les marier ensemble pour en faire un dessin équilibré, de façon à ce qu'on puisse l'imaginer sur une cravate, sur une pochette, sur un sac, sur un support textile. Stéphane Bidot a 35 ans d'expérience derrière lui. Dans les années 80, il dirigeait un prestigieux atelier à Paris. Ses dessins étaient destinés à Hermès, la Croix ou Dior. Après un passage en Argentine, le voilà revenu sur ses terres dans le pays de Caux. En 2016, il décide de transformer l'ancienne écurie familiale en atelier de création textile. Pour la première fois, depuis un an, on va exploiter et réaliser des dessins que l'on va faire jusqu'au bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'au lieu de les vendre à des marques, nous allons nous-mêmes les éditer à notre propre marque. Tradition et modernité. Dans la pièce adjacente, deux jeunes designers sont chargés de numériser les créations de Stéphane. Retoucher les défauts, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit plat, il faut garder la vie du dessin fait à la main. Essayer de garder tous ces petits détails, petits défauts, mais pas trop, pour garder un petit peu l'ambiance fait main. On ne veut pas un truc trop numérique, trop travaillé. Le fait main, un gage de qualité pour ce trio qui veut se faire une place sur le marché haut de gamme. Pour se distinguer des grands couturiers, ils misent sur des motifs exclusivement animaliers, mais aussi sur des supports comme le lin, clin d'œil à la Normandie.